Dans les proportions auxquelles s'y attelle le gouvernement, c'est absurde. Je vais m'en expliquer. D'abord, les chômeurs sont déjà contrôlés à l'heure où nous nous parlons. Pôle emploi réalise des contrôles et ce qui en ressort, c'est que 86% des chômeurs qui sont contrôlés sont effectivement en recherche active. Pour les 14% restants, figurez-vous que 2 tiers de ces 14% restants ne sont même pas indemnisés. Par ailleurs, je veux redire aussi quelque chose à votre micro, c'est que l'indemnité chômage n'est pas la charité. Les gens ont cotisé sur leur salaire pour pouvoir être indemnisés en cas de situation de chômage. Après, sur la réalité des chiffres qui nous sont donnés, notamment du côté de Pôle emploi, sur ce mythe du chômage volontaire ou de gens qui seraient oisifs ne chercheraient pas d'emploi de manière active, quels sont les chiffres ? On a aujourd'hui Pôle emploi qui nous dit qu'en une année, c'est à peu près 190 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc, 24 millions d'offres d'emploi chaque année, elles, sont réellement pourvues. Ça fait plus de 99% des offres d'emploi qui sont pourvues. Donc, une stricte minorité d'emplois non pourvues. Si on fait un ratio, c'est grosso modo un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Et si vous retirez en plus les emplois qui ensuite sont retirés des offres parce que, faute de candidats adéquats, etc., on a un ratio qui fait plus peur encore, c'est un emploi pour 300 chômeurs. Donc, on ne masquera pas le vrai problème qui est celui de la pénurie d'emplois.